Générique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 355 et qu'est ce qu'on va essayer de faire on va essayer de recycler un ancien touret en table basse allez c'est parti aujourd'hui on va essayer de donner une nouvelle vie un petit touret qui était destiné comme bien d'autres à la poubelle on commence donc à enlever tous les éléments pour avoir le bois le plus brut possible Après avoir enlevé tous les éléments gênants un petit coup de ponçage avec un grain 80 sur les deux faces pour nettoyer un peu le tout avant de mettre un quart de rond à la fleureuse sur les bords Le but ici est de rendre le plateau exploitable lisser les défauts enlever les écharpes éventuelles donc ponçage ponçage et reponçage pour le pied je vais utiliser des chutes de profilé 30 par 30 mm et du fer plat direction la perceuse à colonne pour préparer les soudures bouchons J'ai besoin de cinq longueurs de 40 cm donc je reconstruis des morceaux de métal pour avoir les longueurs nécessaires d'abord via des soudures bouchons puis avec de vraies soudures bien solide Nettoyage des soudures à la meuleuse avec un disque à lamelles si vous avez vu les derniers épisodes vous connaissez le principe Et découpage des cinq longueurs avec ma scie circulaire pour le métal à la bonne longueur J'ai découpé les morceaux de fer plat et donc je les pointe avec les morceaux de profilé On le voit ici je n'ai pas bien maintenu les fers plats pendant la soudure et la structure est toute tordue avec la chaleur de la soudure Première fois que je soude des grandes dimensions de fer plat donc le sont retenus La structure principale est en place je m'attaque donc aux deux éléments périphériques de la structure ici aussi avec du profilé de trente et du fer plat Avant d'assembler les éléments pour avoir la structure du pied de la table basse Je finalise les dernières soudures et on va pouvoir nettoyer tout ça Le nettoyage des soudures se fait comme d'habitude avec la meuleuse et un disque à lamelles donc beaucoup de gerbe de métal partout Maintenant que la structure est montée il faut prévoir les points de fixation donc je perce des trous pour fixer le plateau à son pied Et je teste un nouveau disque à lamelles pour le ponçage des soudures dans les angles histoire d'avoir un résultat le plus propre possible Disque vraiment intéressant mais qui va nécessiter un peu de pratique Le pied est nettoyé dégraissé il est temps de le peindre avec une peinture spéciale métal noir martelé Application au pinceau en essayant de ne pas faire trop de pâtés de coulure et de n'oublier aucun élément La peinture du pied en train de sécher on va s'occuper un peu du plateau tout d'abord avec une nouvelle phase de ponçage avec un grain 120 puis 180 Et on va attaquer la déco avec ici la pose de masque découpé dans de l'adhésif vinyle avec ma découpeuse vinyle J'enlève le film de transport et je vais pouvoir masquer le tout la thématique ici est liée au nostromo le vaisseau dans le film alien pour faire style que le touret aurait pu être présent sur le vaisseau Un demi-rouleau de scotch de masquage plus tard je commence la peinture avec des bombes bleu gris foncé et orange 20 minutes sont passées la peinture est sèche on peut déballer notre cadeau et enlever scotch de masquage estencils doucement et calmement J'utilise un cutter et la pointe de la lame pour aller chercher les petits morceaux de vinyle résiduel sur le design final Pour lui donner un look usé, utilisé et vieilli je prends un morceau de papier de verre agressif ici grain 40 et je détruis avec style tout le joli travail que je viens de faire Une bonne couche de vernis bateau pour protéger le tout des coups et des liquides Le vernis est sec on va pouvoir monter le pied et ici rien de bien compliqué huit vis et le tour est joué Je remets en place la quincaillerie centrale qui va venir renforcer le style et l'authenticité de la table basse à base de touret Je rajoute sur les pieds des feutrines pour éviter de ruiner le futur sol et le tour est joué voilà donc une table basse 40 cm basée sur un touret de câble avec pied custom en métal et déco nostromo alien Complètement original complètement coulo ce qui ne m'a coûté quasiment rien à part un peu de temps un peu de vernis de la peinture en bombe et des chutes de métal pour un résultat pour ma première table basse que je trouve vraiment pas mal Alors que dire de ce projet ben c'est un projet simple c'est un projet rigolo et c'est un projet qui permet de recycler un tour est un tour est pour câble qui allait partir à la poubelle et faire une table basse 90% du projet c'est le pied en fait le pied en métal j'ai utilisé pour ça des profilés carrés de 30 par 30 en épaisseur de 2 millimètres et du fer plat de 30 millimètres de large et de 3 millimètres d'épaisseur et c'est la première fois que je soude des grandes longueurs de fer plat évidemment qui devait arriver arriva c'est à dire que j'ai pas bien maintenu et le fer plat c'est tordu j'ai réussi à récupérer le coup en mettant des pieds en feutrine et et à compenser un tout petit peu le jeu que j'avais quand j'ai soudé tout ça mais c'est à peu près le seul fail de de cet épisode et un fail normal puisqu'on bosse avec une nouvelle matière on apprend que la prochaine fois je vais vraiment tout clamper souder tout ça correctement et ensuite enlever tous les serre joints et toutes les choses pour faire en sorte que la structure reste bien droite bien plane et que quand on soude et que le métal a tendance à bouger un petit peu il bouge le moins possible ensuite il ya eu tout un travail de préparation un petit peu chiant mais nécessaire pour faire en sorte que en tout cas le plateau qui est l'ancien touret soit un peu utilisable donc enlevage de quincaillerie enlevage de clous de vis d'agrafe et ensuite un bon coup de ponçage un bon coup de ponçage un coup d'affleurage pif paf pouf et ensuite bien sûr la déco la déco ici c'est une déco inspirée par le film alien et par le vaisseau nostromo le but est de dire comme si par exemple le touré de câble avait pu être présent dans le nostromo qu'on l'a récupéré qu'on l'a transformé en table basse globalement le projet s'est super bien passé ça n'a pas été un projet très très long et je trouve que le résultat est vraiment cool ça m'a donné envie justement de mixer de plus en plus bois métal référence un peu geek nerd entre guillemets et faire des choses plutôt sympa dans ce genre là en tout cas moi je suis très content du résultat mais voilà un petit épisode sans sans prétention on fait un peu de récup on fait des trucs coulots une thématique sympa une petite déco que moi j'aime bien et puis ça nous permet de recycler du matériel pour éviter qu'il est à la poubelle aussi bien le touré mais aussi les chutes de métal et ça ça me plaît vraiment bien sûr comme d'habitude comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description et tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes giga big up à tous les copains barbu tipeurs et barbu scripteur qui nous aident via tipeee le lien est dans la description il nous aide on nous envoyer un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie des éléments pour pouvoir vous proposer des épisodes encore plus géniaux comme là ici par exemple dans cet épisode ça m'a permis d'acheter des disques à lamelles pour pouvoir nettoyer le métal un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 355 j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous